Merci, bonjour à tous, merci d'être présents. J'ai l'extrême plaisir de vous présenter ce premier benchmark des outils de data et particulièrement de CRM onboarding. Je vais faire venir Vian de LiveRamp qui va me rejoindre, Michel Bélanger de Carrefour et Geoffrey de Orange Group qui vont animer une table ronde après que je vous ai développé un tout petit peu ce benchmark. D'abord qu'on ait tous un niveau de compréhension qui soit identique, en tout cas le plus proche possible. Pour cela je vais vous poser une première question qui est quel est votre niveau de connaissance du data ou du sujet du CRM onboarding ? Pour cela j'ai trois réponses possibles. J'ai déjà mis en place une plateforme ou en tout cas un processus d'onboarding. J'ai une bonne compréhension mais je n'ai pas encore mis en place de ce processus et je n'ai pas encore déployé ou alors je ne maîtrise pas encore ce sujet. Je vous demanderai vraiment de voter, c'est intéressant de voir avant, peut-être après la conférence ou en tout cas cette table ronde, de voir si ce sujet est mieux appréhendé. En tout cas que ce programme soit un peu plus vulgarisé qu'est le data onboarding. Je vous laisse encore quelques secondes. C'est bon pour tout le monde, on peut peut-être commencer à voir les résultats. Ok, très bien. Merci aussi de l'honnêteté, de ceux qui disent qu'ils ne m'aiment pas et je suis ravi qu'à un moment donné, enfin en tout cas j'espère qu'on va apporter quelques pierres à l'édifice pour mieux comprendre le sujet. On peut la remettre ? Super. Bon, pour décomposer un tout petit peu la prise de parole, les grands principes, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et pourquoi le CRM onboarding. Imaginez ça, c'est-à-dire quelles possibilités ça va donner aussi d'onboarder à un moment donné son CRM. Évidemment le benchmark, la lecture des acteurs aujourd'hui dans l'écosystème du data onboarding. Et puis derrière, vous aider à voir quelques critères pour pouvoir sélectionner ou en tout cas commencer à faire une présélection des outils ou des plateformes qui pourraient correspondre à vos besoins. Et puis derrière, avec mes invités, je pourrais animer une table et d'avoir leur retour d'expérience ou en tout cas une lecture approfondie de leur choix. Le besoin arrive principalement dans la volonté de mettre une DMP, le Saint Graal, de mettre en relation la capacité d'avoir, de capter de l'information, qu'elle soit sur nos propres assets, la first party data, ou via des partenaires ou via des tiers, et de pouvoir l'animer sur l'ensemble de son écosystème, sur l'ensemble des leviers, dans son propre CRM évidemment, sur l'ensemble des devices, et puis évidemment d'avoir une lecture analytique, toute la partie measurement, ou alors même une opportunité aussi de monétiser cette data et de générer de la valeur et du revenu. La problématique, elle vient principalement de la réunification de deux mondes, de données qu'on va appeler froides, tout ce qui est les données que vous collectez sur vos clients via les médias traditionnels, via les formulaires, via les tickets de caisse, via les différentes sources, le téléphone, toute la relation qui peut exister avec vos clients ou vos prospects. De l'autre côté, les données chaudes, toute la partie évidemment navigationnelle, digitale, sur l'ensemble des supports et des devices, et de les faire converger pour qu'à un moment donné, elles soient réconciliées et que vous ayez le parcours global, ou la connaissance globale de vos prospects et clients. Cela, ça implique évidemment un certain nombre d'assets, et entre autres, souvent on se dit, on va mettre une DMP et puis on va faire converger les deux informations. La promesse, elle peut exister, sauf qu'à un moment donné, votre historique, votre CRM, la base de données clients, pour l'onborder, c'est-à-dire avoir des cookies en face de ses clients, ça va prendre un certain temps. Alors, j'ai encore une personne d'un grand groupe qui m'a dit la semaine dernière, je fais du onboarding, j'ai mis un pixel dans mes emails. Très bien. Sauf qu'à ce niveau-là, déjà vous n'avez pas toute votre base en opt-in, deuxièmement, tout le monde n'ouvre pas son email, et puis tout le monde ne clique pas ou ne vient pas sur votre site en permanence. Donc, le temps que tout le monde est ouvert, le temps que tout le monde, à un moment donné, votre croissance, votre capacité, de poser des cookies aussi, évidemment, sur les gens qui viennent se loguer sur votre site, vous allez pouvoir, au bas mot, couvrir, onboarder, ou en tout cas matcher 5 à 10% dans le meilleur des cas. Et vous voyez que l'échelle de temps peut être très très longue. Si vous voulez accélérer ça, c'est d'avoir des grandes campagnes de communication digitales, pour aller poser des cookies un peu sur tout le monde, essayer de faire en sorte que les gens renseignent au moins leur email, deviennent optiques, ça va vous coûter quelques centaines, voire millions d'euros avant d'arriver à matcher, ou en tout cas avoir une base significative, une part significative de votre base CRM onboardée. Pour cela, il y a des solutions. Les plateformes d'onboarding, ou de CRM onboarding, ou de data onboarding, qui, eux, ont un bassin de cookies très large, plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions quand on parle d'international, identifiées, donc avec un identifiant unique, et en prenant votre CRM et en l'anonymisant avec ce même identifiant, on arrive plus rapidement à matcher ces cookies avec votre base de connaissances client, avec vos identifiants clients. Et on voit bien, avec du CRM onboarding, très vite, vous pouvez monter à 40, 50, 60% de votre matching. Et là, ça devient une base représentative pour pouvoir mener des actions en CRM global, ou en CRM étendu, ou en CRM 360, ou même, parfois, aller utiliser les deux connaissances clients sur vos propres axes de monétisation ou d'acquisition. Quel est le principe ? À un moment donné, c'est de prendre son CRM ou ses bases CRM, parce que parfois, le monde des magasins, le monde du digital, le mobile, on peut avoir des bases qui sont fractionnées, le fait d'avoir l'acquisition d'autres sociétés, c'est qu'on n'a pas forcément une base unique. Mais en tout cas, c'est de récolter, de récupérer l'ensemble de ces bases et de les injecter dans cette fameuse plateforme d'on-le-modding. Évidemment, tout ça va être haché, anonymisé, pour qu'aucune information personnelle ne puisse être accessible ou en tout cas, être utilisée à mauvais escient. Dans un deuxième temps, on frotte ces deux bases entre ces codes qu'on a réussi à obtenir avec le hachage de votre base de CRM et puis, le bassin de cookies existant dans la plateforme. Et au final, on a un individu qui, dans votre base CRM, s'appelle Charles Ravan et puis, qui a un code unique et puis, dans la base d'on-le-modding ou en tout cas, là, on va aller déverser ces cookies, on va avoir ce code avec un certain nombre d'informations de ciblage qui va permettre d'activer ou pas ce cookie et d'aller les injecter dans une DMP ou directement vers des DSP, vers des outils évidemment de marketing. Je vais juste revenir un tout petit peu sur la partie anonymisation, pseudonymisation. Il y a une échéance qui arrive très vite mai 2018 où on va beaucoup moins rigoler ou en tout cas, les process vont être assez directifs sur la capacité à tracer, à avoir de bout en bout ou une anonymisation dès lors qu'on rentre dans la partie cookie management. Pour ça, je vous ai juste essayé d'écrire un tout petit peu, il y a deux grands moyens de hacher en passant par le système MD5 ou SHA256, mais c'est la capacité d'un email couplé à un nom, un prénom, éventuellement une adresse, un téléphone, de le convertir en un code unique qui n'est pas réversible, on ne peut pas remonter. En revanche, en faisant ce process-là dans une autre base avec le même moyen, on arrive au même code. Donc, d'une façon anonyme, on va dire pseudonymisation, simplement parce qu'on ne peut pas totalement anonymiser, sinon on ne pourrait pas réconcilier à un moment donné. Et en tout cas, en pseudonymisant, on arrive à un spectre ou en tout cas à une photographie un peu voilée de vous sur le web et donc, à un moment donné, de pouvoir activer cet individu, évidemment, de façon anonyme et non personnelle. À quoi ça sert à un moment donné d'enborder, de pouvoir utiliser sa connaissance client ? Évidemment, il y a des centaines et des milliers de use cases. Je vous en ai sorti des grandes matrices et puis je rentrerai en détail dans un ou deux exemples. Le premier, c'est de faire du CRM display, on peut l'appeler comme ça. C'est de pouvoir activer sur les leviers display des gens que vous avez en base parce que vous n'arrivez pas à les contacter via vos moyens CRM habituels. Pardon. C'est de pouvoir réactiver, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ne répondent plus à vos emails, ils n'ouvrent plus ou à vos SMS. Comment je peux les contacter ou alors ils ne sont pas opt-in ? Comment je peux éventuellement les opt-out, les toucher pour les optimiser ? Évidemment, il y a toute la partie relation client, toute la partie acquisition que l'on peut faire. Utiliser cette connaissance client pour aller faire de l'acquisition, aller chercher que les gens que vous n'avez pas dans votre base, faire des bases repoussoires par exemple, tout simplement. Et puis, évidemment, d'aller se capitaliser sur cette connaissance pour aller chercher les jumeaux statistiques sur le web et donc capitaliser dans l'acquisition sur toujours votre connaissance. Évidemment, personnalisation sur le site et puis toute la partie analytique, measurement, toute la partie performance, lectir, réagréger le monde physique, le monde de la connaissance client avec toute la partie digitale et de pouvoir enfin mesurer les actions sur l'ensemble de leur périmètre. Je vais rentrer dans quelques exemples. Excusez-moi. Entre autres, la capacité à un moment donné, enfin, quand un individu revient sur votre site, il n'est pas forcément logué ou voire il ne se logue pas. Si à un moment donné, il s'est logué et que vous avez cette information ou si vous l'avez CRM onboardé et que vous le retrouvez, à un moment donné, même s'il ne se déclare pas, vous allez enfin pouvoir le relier à votre CRM et de savoir que c'est un client ou un prospect que vous avez identifié. Alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir l'actionner de façon personnelle avec son nom, mais en tout cas, de sa connaissance, vous allez pouvoir quand même adapter un certain nombre d'actions ou la personnalisation sur le site, mais aussi, à un moment donné, de réconcilier vos actions CRM avec peut-être une partie navigationnelle. Vous étiez en train de faire une campagne ou un champ de communication, la personne est revenue sur le site, elle a vu d'autres produits ou elle a consulté d'autres services. Peut-être que ce n'est plus le bon trigger, ce n'est plus le bon email à envoyer. C'est de pouvoir réadapter juste par le navigationnel, même anonymisé, et de le sortir de certains des ciblages. Évidemment, la possibilité aussi de pouvoir l'actionner sur l'ensemble des leviers. Évidemment, vous connaissez très bien le retargeting, mais là, toujours connecté avec votre connaissance client. Si on complexifie un tout petit peu le sujet, même si ce n'est pas extrêmement complexe, c'est que vous avez une campagne. Vous avez envie d'envoyer à vos clients ou à vos prospects connus qui sont en phase de démarchage une vague de communication. Il y en a qui vont accepter de recevoir des emails, d'autres pas. Pourquoi se limiter qu'à ceux qui sont opt-in ? Dans le monde du display, dans le monde des autres leviers, on n'a pas besoin d'opt-in, donc on peut cibler de façon anonyme. En tout cas, ils répondent à des critères. Vous voulez quand même qu'ils participent à cette campagne ou à cette vague de communication. Je vous parlais tout à l'heure, tout le monde ne va pas lire l'email ou ne va pas l'ouvrir. C'est être capable de redéclencher une action via les autres leviers pour informer cette personne parce que vous pensez à un scoring assez fort pour vous dire c'est une personne qui doit voir mon message donc je vais faire du paid versus l'email. Et puis évidemment, si elle a ouvert l'email et qu'elle n'a pas franchi le cap et est venu sur le site, vous pouvez encore redéclencher certains triggers grâce à cette connexion de votre monde CRM et de toutes les actions marketing que vous êtes en train de mener. Pour cela, il faut évidemment quelques outils ou en tout cas, un certain nombre se sont déclarés sur la partie data onboarding. J'ai souhaité le diviser en deux parties. D'abord, on pourrait mettre toutes les DMP. Toutes les DMP sont capables de faire du data onboarding. Vous avez compris la limite à un moment donné. On ne va pas appeler ça du data onboarding parce qu'il va manquer la partie bassin d'audience, bassin de cookies qui va vous permettre d'onboarder rapidement votre CRM ou de pouvoir concrétiser ce match. Il y a un deuxième type d'outils qui peuvent faire du CRM onboarding mais qui sont dans un vase clos. C'est-à-dire que ce sont des outils qui ne marchent que dans les rubriques d'écosystèmes. Dans ce BMP, c'est pour ça que j'ai différencié ces outils. J'en ai mis une deuxième partie. qui concerne... Excusez-moi. Allez. Maintenant, il y a tout qui passe d'un coup. Non, elle ne veut pas. Décidément. Voilà. Et donc, de réunir les purs spécialistes du CRM onboarding. Pourquoi des spécialistes ? Parce que ce sont des gens qui ont à la fois un bassin de cookies identifié, anonymisé, identifié, c'est-à-dire qu'ils peuvent leur approcher un individu, et à la fois un système ouvert, c'est-à-dire qu'ils sont capables de redéverser cette information, soit dans vos propres assets, soit vers un partenaire pour pouvoir améliorer la perte au site, pour pouvoir les adresser sur le display, pour pouvoir améliorer vos campagnes de search éventuellement. Et pour ça, il y a un certain nombre de critères que nous avons demandé aux plateformes d'alimenter leur surface, évidemment, de cookies, le nombre d'employés, pour certains, il faut une structure solide, pour leur façon de matcher, etc. Donc, il y a un certain nombre de critères. Et je vais y revenir, c'est aussi d'avoir les bons critères, de savoir qu'est-ce qu'il faut regarder pour choisir ces outils et les sélectionner parmi une nuée. Déjà, le premier critère, on l'a vu, si on veut embarquer très facilement ou très rapidement sa base de CRM, c'est le reach et la capacité de matching. c'est important à un moment donné de se dire quand je vais mettre en oeuvre cette plateforme, est-ce que je vais récupérer 5% de mes individus ou est-ce que je vais monter à 40, 50, 60% ? Peut-être 70%. En moyenne, aujourd'hui, on est dans les 40, 50% à peu près suivant les plateformes. C'est une réalité. Le deuxième critère qui me semble important, autrement, c'est évidemment la sécurisation, le respect de la privacité et la transparence. Comment est ingérée cette information, comment elle est anonymisée, cette donnée, comment elle est anonymisée, comment elle est stockée, où elle est stockée et est-ce qu'on peut éventuellement auditer ? Extrêmement important vu la loi mai 2018 autour de la privacité et de la e-privacy. À un moment donné, vous serez responsable dans tous les cas de votre donnée et d'avoir des partenaires qui partagent avec vous la façon dont il sera donné qui est compliante avec la charte que vous vous êtes fixée, avec les processus que vous allez vous fixer pour être compliante avec cette nouvelle chart-meal. C'est quand même un élément extrêmement important. Autre critère, évidemment, c'est l'agnosticité, c'est la connectivité, c'est d'être capable, évidemment, d'utiliser et d'exploiter ce matching, cette réunification, cet onboarding avec l'ensemble des écosystèmes qui composent votre SI marketing ou les outils que vous utilisez ou les partenaires que vous utilisez. Le nombre de connecteurs ou en tout cas les connecteurs possibles et leur capacité à déverser cette information vers vos partenaires. Je vais donner un peu la parole à nos invités aujourd'hui qui soit sont dans une démarche active dans l'onboarding, soit ont exploité déjà depuis quelque temps les aspects et ont mis en œuvre ces processus pour pouvoir les exploiter, soit dans des aspects évidemment de communication, de globalisation 360 et d'avoir un écosystème global, soit pour même exploiter et ouvrir des nouvelles opportunités de revenus et d'exploiter cette data face à un trouvent. Et puis, Vianne qui est le directeur général France de LiveRamp et qui va nous parler un petit peu de ce que c'est qu'une plateforme de cerimant boarding et ce que ça implique et éventuellement, évidemment, je lui demanderai comment il voit les choses dans les 12-24 prochains mois, les évolutions parce que le marché va très vite. Alors, merci à tous d'être là. C'est déjà une question qui remonte donc je vais te l'appeler si tu es prêt à la fin de fonction. Dis-moi, dis-moi, Vianne. C'est quelle best practice comme système de login keep me sign in pour favoriser la reconnaissance entre sessions ? Quel est le best practice comme système de login ? Il n'y a pas forcément de best practice. L'information, c'est juste de signifier avec la plateforme sur quels critères on va vouloir matcher les informations. Alors, ça ne sera pas que sur un simple email parce que ça pourrait être compliqué à un moment donné de matcher, mais un email plus un nom plus un prénom plus une information type le code postal, l'adresse, l'âge d'un côté et de l'autre côté avec le home border de refaire ce même schéma avec ces bases de connexion et vous pouvez synchroniser. Là, le login, il est en amont. C'est juste que sur votre site ou dans vos applications, etc., est-ce qu'il s'est logué ? Une fois que vous l'avez logué, vous savez qui c'est et c'est parti. C'est juste de l'avoir à un moment donné identifié dans votre base. Je ne sais pas si je réponds à la question posée. Est-ce que c'est ça ? Je suis la personne qui l'a posée ? Non ? Oui, non ? Je vais poser la question. Vous avez la question. Vous avez la question. Ah oui. Merci. Vianne, je vais juste te demander un peu de te présenter et de présenter un peu la live ramp. Si tu as... Bonjour à tous. Vianne Charmant, je suis le DG de LiveRamp en France. LiveRamp, c'est une société américaine créée il y a à peu près 6 ans en Californie quand il y avait beaucoup de clients qui commencent à parler de DMP et à cette époque-là, il y avait BlueKai qui appartient maintenant à Oracle, Exelate, Agricad Knowledge, etc. Et très vite, il y avait une vraie problématique. C'était, en fait, la valeur de DMP, c'était de pouvoir associer la totalité des données, les données CRM, etc. Mais, en fait, comme Charles le disait, dans un univers propriétaire, on n'arrive qu'à matcher entre 5 et 10 % de notre propre base CRM. Du coup, il y avait un vrai besoin d'aller chercher le volume additionnel ou le reach additionnel pour pouvoir faire ce matching. Du coup, LiveRamp, il est né pour régler cette problématique-là qui était vraiment de pouvoir associer un coquille à un individu pour aider les annonceurs à mieux communiquer avec leurs consommateurs. Petit à petit, en fait, LiveRamp évolue bien évidemment et c'est parce que les besoins de clients sont différents et il évolue aussi. Aujourd'hui, on a vu dans la dernière présentation l'écosystème marketing est très complexe. Il y a plus de 4 000 sociétés dans cet écosystème. Les annonceurs utilisent de plus en plus de technologies pour ramener une cohérence dans la stratégie data. Mais malheureusement, chaque fois qu'on ajoute une nouvelle technologie, on crée un silo de données et c'est très difficile à gérer cette complexité. The Google LiveRamp a une vocation de se connecter avec un maximum de plateformes. Aujourd'hui, on est connecté à à peu près 450 plateformes technologiques qui permettent à nos annonceurs de pouvoir ramener la donnée à point 1, point B avec une cohérence totale pour permettre une stratégie data qui est extrêmement cohérente. Appelez-nous la date de création de LiveRamp. C'est 2011 et en 2014, LiveRamp est acheté par Axiom. Axiom, c'est une société qui a une cinquantaine d'années historiques qui est spécialisée en tout ce qui est hébergement de bases de données. Et en parallèle, quand LiveRamp l'a été créé, Axiom avait à peu près une même vocation mais qui était principalement basée sur connecter ce qu'on appelle les WorldGardens. Du coup, Facebook, Twitter, Yahoo, MSN, etc. Et en achetant LiveRamp, Axiom a permis aux annonceurs de pouvoir avoir une seule plateforme qui permet de digitaliser la donnée et connecter les écosystèmes qui sont soi-disant fermés. Michel, peux-tu te présenter ton champ d'activité et ton champ d'action au sein de Carrefour ? Donc, Michel Bélanger, moi, j'ai en charge le marketing de la régie publicitaire chez Carrefour. Le rôle de la régie publicitaire, c'est de monétiser les inventaires médias et data du distributeur. Notre mission, du coup, est de proposer aux annonceurs donc marques référencées chez Carrefour et les autres également. Donc, on travaille principalement aujourd'hui avec les marques Food. Notre mission, c'est de leur proposer finalement des outils médias pour leur permettre de se mettre, de se connecter finalement avec les clients. Donc, aussi bien dans nos magasins physiques, dans nos magasins digitaux et puis par des outils print, papier, etc. Et par des outils CRM. Et on travaille notamment avec le CRM avec les outils traditionnels type couponing, emailing, mailing papier par exemple. Et certains de nos clients, du coup, nous ont challengé un petit peu en nous interrogeant sur la possibilité finalement de toujours créer du trafic en magasin, mais en faisant le constat que si 95% des ventes en France, des ventes alimentaires se font en magasin physique, les clients, eux, sont de plus en plus digitaux ou en tout cas une consommation de plus en plus digitale. Et donc, l'objectif, c'était de proposer, voilà, de créer le lien. donc deux choses, créer le lien, possibilité de ciblage et évidemment possibilité de mesure. Geoffrey, en quelques mots, te présenter. Oui, donc je travaille chez Orange Group, je suis en charge de la data analytics et du customer base management. Alors ça, ça fait un titre un peu compliqué, mais grosso modo, c'est tout ce qui tourne autour de l'exploitation dans le sens utilisation des données des plateformes de BI, l'activité de data mining parce que bien évidemment toutes ces solutions, si on ne met pas un peu de jus de cerveau, ça s'appelle, on atteint vite la limite et puis le customer base management qui est tout ce qui est campagne de marketing direct en fonction des différents canaux. Moi, j'ai une question, évidemment, Michel et Geoffrey, vous pouvez répondre un après l'autre ou ensemble, c'est l'organisation de la data, comment c'est organisé dans votre entreprise, est-ce que ça a été simple d'y accéder, est-ce qu'il y a eu des barrières à l'utilisation des préceptes, des règles ? Aujourd'hui, comment vous l'exploitez ? Michel, tu as commencé à en parler mais peut-être à aller un petit peu plus loin sur le sujet. Et puis, quels sont les critères ? Enfin, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez eu besoin ou recours au cercle de onboarding pour pouvoir répondre à ces problématiques ? Et puis, quels ont été les critères pour sélectionner votre partenaire actuel ? Ou l'opportunité qui a fait que vous travaillez sur ce sujet ? Michel, peut-être ? Nous, c'est très simple. Chez Carrefour, l'accès à la donnée, il est géré par un honneur de la data. Et donc, c'est notre éditeur puisque nous sommes régi. Pour nous, dans le cadre de notre mission, il suffit d'aller voir le honneur de la data. évidemment, cet accès du côté de l'éditeur est une des règles de management et une organisation qui est derrière. En tout cas, pour nous, régie publicitaire, l'accès est extrêmement clair, extrêmement simplifié. Il n'y a pas eu de barrières à l'exploitation de cette donnée ? Des barrières, non, puisque notre mission est très claire, elle est de monétiser. Donc, pour nous, je le répète encore une fois, pour nous, l'accès à la donnée est simplifié. C'est plutôt compliqué pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'Orange est opérateur télécom dans 7 pays en Europe et dans une vingtaine en Afrique, donc on n'a pas les mêmes règles, les mêmes réglementations ou les mêmes règles juridiques en fonction des différents pays, d'abord. Deuxièmement, parce que dans les télécoms, on n'a pas un SI, mais une multiplicité de SI, donc on a plutôt un empilement avec lequel on vit, qu'on essaie de simplifier. Et puis, la troisième chose, c'est qu'on a historiquement une culture plutôt d'ingénieur et donc qui fait qu'on est très tech et pas assez orienté data-centrique. Ce qui fait que souvent, moi, depuis quand j'ai pris mon poste il y a 5 ans, la première, quand on va voir, je dirais, quelqu'un dans un pays pour prendre ses données et faire de l'exploration, la première réponse, c'est, ah ben non, mais tu veux mes données ? Alors je dis, non, c'est les données d'orange, c'est pas les tiennes. Mais donc, non, c'est pas simple. Et chaque métier, bien évidemment, a créé un peu son silo et donc le marketing ne veut pas forcément collaborer avec la relation client, etc. Donc aujourd'hui, on travaille justement à assainir un petit peu ces relations, notamment sur la France où il y a eu une grosse réorganisation justement pour centraliser un peu tous ces sujets de data et digital et éviter que la data digitale soit partout et quand ils sont partout, ils sont nulle part en général. Donc voilà, on y travaille. Et qu'est-ce qui a fait l'opportunité ou en tout cas à quel besoin a répondu le CRM onboarding ou le data onboarding dans un, peut-être éventuellement avec un use case, un premier use case ou un use case emblématique qui a permis d'être mis en œuvre ? Moi, je vois, il y en a plusieurs, bien évidemment, mais bien évidemment, la complexité du legacy fait qu'on a une fragmentation de la donnée et donc forcément, dans les modèles de ciblage, on atteint vite une limite. Donc la nécessité, c'est de faire cette convergence que tu as parfaitement décrite entre effectivement les données froides de BI, les données chaudes de web avec des cookies et en plus les apps pour effectivement ne pas faire des campagnes de ciblage en parallèle sur des clients qui n'ont peut-être pas ouvert ou répondu négativement et refaire quelques semaines après sur un autre support. Donc là, c'est complètement inefficace. Donc il y a une volonté d'être beaucoup plus efficace opérationnellement, de moins arroser les clients dans tous les sens c'est-à-dire de réduire je dirais la pression commerciale, réduire la fréquence et augmenter la pertinence. Alors je donnerais un use case qu'on a fait en Espagne où on est opérateur télécom, on pousse de la vidéo on-demand et donc effectivement avant, on avait tendance à arroser toute la base avec de la vidéo on-demand sur le foot, il y a quand même beaucoup de fans de foot en Espagne mais il y a des gens qui ça leur passe au-dessus de la tête et ils n'ont pas forcément envie de recevoir ce type de sollicitations. Donc ce qu'on a fait c'est qu'en combinant justement avec des cookies, des logs, on est capable d'identifier les fans de football et donc du coup on ne cible plus que les fans de football et même parfois on est capable de savoir quel est le club qui leur va bien. Donc quand on fait ça, effectivement on a des taux de conversion qui font x2, x3 donc on voit que c'est efficace qu'il y a moins de pollution donc le client est content nous sommes contents parce qu'on convertit plus et on vend nos produits. J'ai une question qui vient d'apparaître qui est est-ce que nous ne sommes pas trop loin des parcours shoppeurs pour avoir un véritable impact sur son comportement de consommation trop loin du ZMOT ? Je pense que c'est à toi de répondre Michel est-ce que les points d'influence ça t'a permis d'avoir le ZMOT ? Non, je ne pense pas qu'on soit très loin des parcours shoppeurs notamment chez Carrefour il y a un chiffre que tout le monde connaît qui est le chiffre du repos je ne sais pas si tout le monde connaît le chiffre du repos c'est 70% des gens qui vont chercher d'informations avant d'aller en magasin chercher le produit et bien ce chiffre il est valable pour les marques non alimentaires il n'est pas valable pour les marques de l'alimentaire et ce sont des chiffres iris en moyenne sur l'alimentaire le repos il est équivalent à entre 20 et 30% maximum et donc il est nécessaire pour les marques justement de pouvoir connecter de se connecter avec leurs clients à l'extérieur du magasin via du digital mais comme elles le font aussi via de l'emailing via du mailing papier via du coupon caisse pour communiquer pour communiquer sur des offres communiquer sur des avantages et proposer finalement une expérience sans couture entre l'extérieur du magasin et le magasin et pouvoir aussi organiser une boucle c'est à dire que si on fait du web to store pourquoi on ne ferait pas du store to web et puis du web to store parce qu'on a des histoires à raconter avec les marques et je crois que les marques en tout cas nos clients attendent des marques justement à la fois de la gestion c'est de la transaction mais aussi du commerce c'est à dire et bien du service de la relation et je pense que c'est parce que le magasin il est connecté que les marques arrivent aujourd'hui à augmenter la valeur du client Juste le parcours shopper en un mot parce que c'est une question qu'on nous pose Peut-être un peu complexe pour le répondre Le parcours shopper c'est très simple c'est l'ensemble des actions que vous faites en amont et en aval autour de la transaction de l'acte d'achat donc c'est je prépare mes courses comment est-ce que vous préparez vos courses il y a mille façons de préparer ces courses il y a mille façons de commander ces courses en magasin sur internet il y a mille façons de se les faire livrer ou d'aller les chercher et puis et puis ensuite il y a mille façons de les consommer de manière joyeuse ou pas toi comment tu as choisi ton partenaire sur quels critères en tout cas ont été importants pour le serveur onboarding pour onboarder ta base comment tu as opéré les barrières éventuellement alors ce que j'ai l'habitude ce que j'ai l'habitude de dire à mes clients c'est que travailler avec Carrefour c'est extrêmement simple c'est trois slides la première slide c'est est-ce que c'est joli en magasin donc le parcours client la deuxième slide c'est combien ça rapporte et la troisième c'est merci si jamais sur la première ou la troisième vous savez pas quoi mettre n'hésitez pas à tout mettre sur la deuxième c'est beaucoup plus simple donc c'est uniquement une histoire de ROI les critères de sélection du coup sont très liés à la logique héroïste donc c'est d'abord trouver un partenaire d'onboarding ou des partenaires d'onboarding qui apportent finalement des partenaires un réseau de partenaires permettant d'accroître le reach donc la la couverture la réconciliation entre le digital et mes données CRM offline c'est très vite atteindre du reach de manière massive et sur l'ensemble des plateformes donc la notion de connectivité et on a vu que c'est très important à la fois pour le ciblage mais aussi et surtout parce qu'on travaille nous pour des pour des marques FMCG d'avoir de la transparence et de pouvoir être organisé pour pouvoir produire en fait des analyses sur la mesure d'efficacité et donc si on parle d'un use case on a récemment pu permettre à une marque de bien comprendre quelle était l'efficacité du display ciblé sur ses ventes c'est une marque c'est une marque connue c'est un alcoolier et on a fait un truc extraordinaire on a ciblé des clients qui avaient acheté des bouteilles d'alcool dans les trois derniers mois et on leur a juste proposé à l'extérieur de Carrefour de visiter le site carrefour.fr pour proposer des recettes de coubes à libérer et un autre cocktail et on s'est aperçu que pendant la campagne donc 8 semaines de campagne on avait une augmentation sur les ventes de plus 15 donc c'est à dire que les exposés versus les non exposés à la campagne display augmentaient leur panier de plus 15% ça c'est pendant la campagne et puis ensuite sur la période après donc les 8 semaines après la campagne on avait un incrément de chiffre d'affaires de plus 50% exposés non exposés le directeur marketing nous a dit mais en fait je gagne plus d'argent quand j'arrête de dépenser que quand j'en dépense c'est un peu bizarre et on lui a dit ben non écoutez il y a une explication très simple c'est que puisqu'on a ciblé des acheteurs dans les moins de trois derniers mois avant d'en racheter il faut finir la bouteille donc on va voir la recette on finit la bouteille pendant la campagne et puis une fois que c'est fini on a peut-être aimé l'histoire et donc on rachète et on retourne dans le magasin Geoffrey sur le service oui ben enfin nous ça a été assez simple puisqu'on travaille avec LiveRamp qui est en fait filiale d'Axiom et on travaillait déjà avec Axiom comme tiers de confiance donc on ne s'est pas posé beaucoup de questions on avait besoin d'aller vite puisqu'on avait déjà choisi la DMP le processus de sélection de la DMP par contre a été très long avec beaucoup de discussions en interne donc on s'est dit après il faut accélérer donc l'opportunité de pouvoir très vite mettre en oeuvre parce que LiveRamp était adossé à un tiers de confiance exactement très bien Diane moi j'aimerais avoir ton regard sur le CRM onboarding est-ce qu'il va y avoir des évolutions est-ce que les enjeux vont changer dans ces 12-24 mois être attentif aux changements peut-être sur lesquels vous travaillez oui en fait un peu comme tu as dit avant je pense que le premier chantier c'est privacy c'est GDPR ou RGPD comme on a envie de parler de ça mais en fait c'est un franc mais c'est aussi une opportunité pour LiveRamp et pour d'autres sociétés dans cet écosystème parce qu'aujourd'hui Europe c'est extrêmement complexe au niveau de la réglementation par exemple on n'est que présent en France et UK on n'est pas présent en Allemagne même si on a on travaille en Allemagne depuis 15 ans comme maximum on n'est pas présent en Italie on n'est pas présent en Espagne c'est juste parce que le règlement privacy et la façon que ça se déroule il est complètement différent de chaque pays du coup aujourd'hui je pense que tout le monde parle de GDPR disons que c'est un frein nous on pense que si on arrive à bien implémenter les règles c'est plutôt une opportunité parce qu'aujourd'hui en Europe avoir une échelle comme on a aux Etats-Unis c'est quasiment impossible parce qu'on ne travaille pas comme Europe on travaille comme France UK etc et je pense que GDPR ça c'est la première opportunité la nouvelle réglementation qui arrive fin mai 2018 si tout se passe bien je vous invite à consulter très vite savoir si vous êtes compliant il n'y aura plus besoin de faire de déclaration à CNIL en revanche la CNIL pourra arriver à tout moment et regarder vos process si tous vos fournisseurs si tous les entités qui ont accès à la data sont compliant par rapport au process juste pour vous remettre un tout petit peu de verticalité sur ce point je pense que d'anticiper maintenant mai 2018 ça va arriver extrêmement vite ça c'est je pense que le premier chantier je pense que pas pour nous mais aussi pour tous les annonceurs le deuxième c'est aujourd'hui on parle beaucoup de cookies je pense que le cookie en soi je ne sais pas si c'est quelque chose qui va durer on parle beaucoup d'identifiant des environnements fermés comme Facebook etc du coup LiveRamp pour moi on a une vraie stratégie de partenariat avec les environnements fermés on est tiers de confiance de Facebook depuis 4 ans on est tiers de confiance depuis cette semaine de Google Google Customer Match nos annonceurs ils ont la possibilité d'utiliser leurs propres données pour améliorer les enchères sur la partie Google ce sont les données de ses partenaires exactement exactement c'est un peu comme le premier use qu'est-ce qu'on a fait avec Orange c'était c'était à peu près dans cet concept et je pense que 90% des publicités en fait d'investissement publicitaire pour les annonceurs ça reste dans ces environnements fermés et quand je parle d'environnement fermé c'est pas juste Google et Facebook c'est Google, Facebook Spotify Pinterest toutes ces sociétés qui ont des bassins d'audience qui sont assez importants ils marchent pas avec les cookies ils marchent avec leur propre identifiant du coup au niveau de technologie il faut s'adapter il faut pouvoir travailler avec une clé unique et pas juste un cookie ça c'est je pense que le deuxième chantier qui est assez important et qui va être important pour les annonceurs parce que je pense qu'il n'y a personne qui a envie d'applauder leur propre base 4 fois ou 5 fois dans les différents environnements et finalement je pense que au niveau de maturité je pense qu'en Europe on est un peu moins mature qu'en Etats-Unis aujourd'hui en Etats-Unis le premier use case d'onboarding en fait onboarding c'est quelque chose qui est commoditisé on a LiveRamp à à peu près 1000 clients aujourd'hui aux Etats-Unis donc c'est quelque chose qui est accepté par tout le monde les use cases qui arrivent nouveau c'est beaucoup plus lié à la mesure donc comment on fait une mesure d'efficacité sur les canaux différents qu'on est en train d'utiliser et le deuxième use case c'est plutôt comment on crée les nouveaux segmentations pour pouvoir travailler sur les contenus donc native advertising je pense que c'est le même c'est les mêmes chantiers qui vont arriver en Europe d'ici 12-18 mois merci Yann pour cette lecture je voulais savoir éventuellement moi j'ai deux questions qui ont été mises sur la web ça te va ? oui donc il y a l'onboarding peut-il améliorer la fidélisation y a-t-il toujours des expériences réussies sur les activités de gestion client hors vente ? déjà c'est de grâce à l'onboarding c'est de réunifier le parcours digital avec le parcours CRM alors après je ne sais pas si quelqu'un veut répondre je peux éventuellement prendre un avec une réponse relativement courte c'est d'avoir plus de levier pour pouvoir activer cette audience c'est de pouvoir avoir des actions sur le search sur le display via les réseaux sociaux comme l'évoqué Vian tout à l'heure donc déjà c'est d'avoir un parcours avec plus de points de contact adressables et personnalisables et évidemment sur le site sur vos propres assets site, appli et site mobile ça va pour les personnes qui ont posé la question ? c'est une question anonyme donc je ne sais pas qui a posé la question oui non il n'y a pas de réaction sinon la seconde question avez-vous des use case donc ça c'est pour Carrefour France des use case avec des marques alimentaires qui n'ont pas bien marché et pourquoi ? alors je peux une petite précision moi c'est Carrefour Média très important c'est la régie pub c'est très différent oui évidemment on a des use case très différents de manière très courte on propose aux marques de la mesure de l'impact donc c'est exposé non exposé on mesure le taux de transformation et l'incrément éventuellement mais une fois qu'on s'est aperçu qu'il y avait un incrément on n'a finalement rien fait c'est à dire qu'on mesure il y a un impact c'est bien par contre on n'a pas compris et donc on a été amené à aller plus loin sur les outils de mesure d'efficacité justement parce qu'on avait des questions et qu'on souhaitait comprendre comment se construisait la performance et le fait de pouvoir réunir l'exposition média avec les ventes justement en allant à l'individu et non pas au cookie la notion est extrêmement intéressante puisqu'on programme dans les outils et on pilote les campagnes au cookie alors que l'efficacité elle elle est mesurée à l'individu ça implique des choses extrêmement intéressantes du point de vue du média planning du point de vue du ciblage du point de vue des canaux qui sont utilisés et là où on a mis 30 ans à optimiser les process média planning pour la télévision je suis toujours étonné qu'on nous demande au bout de 2 ans ou 3 ans de cérémonie de boarding de pouvoir déjà avoir des campagnes qui soient extrêmement efficaces et donc on a énormément de sujets qui sont avec nos clients ouverts en chantier prospectif pour améliorer la performance du digital sur les ventes Merci Est-ce qu'il y a une question encore dans la salle ? Je passe mon micro volontiers Non ? Personnel à la main Merci beaucoup Merci Ah pardon Vas-y Vas-y Non mais bien sûr Bien sûr Bien sûr Une question en sortie pour avoir un peu la lecture de ce qui s'est passé pendant cette petite heure c'est de se dire après cet échange pensez-vous qu'un projet de CRM onboarding ou d'onboarding va être quelque chose que vous allez activer en 2007 ou en 2018 en tout cas et évidemment pour ceux qui ont déjà déployé ces sujets-là je crois qu'il n'y en avait aucun qui avait répondu tout à l'heure sur ce sujet-là mais oui est-ce que c'est devenu quelque chose que vous avez envie de mettre en œuvre ? Non parce que ce n'est pas prioritaire ou non pas du tout d'intérêt aujourd'hui je n'ai pas encore vu l'intérêt du CRM onboarding la question elle est active c'est bon ça ne marche pas sinon on peut faire ça à main levée parce qu'elle n'a pas été programmée dans le système voilà est-ce qu'aujourd'hui c'est d'apprécier à un moment donné si le CRM onboarding a été quelque chose qui a répondu à une problématique chez vous est-ce que oui c'est quelque chose que vous pensez mettre en œuvre en 2017 ou 2018 est-ce que ça oui non pas prioritaire et non je n'ai pas vu l'intérêt de faire du CRM onboarding ou alors votre écosystème évidemment soit ne le permet pas ou n'apporte pas de valeur voilà il faut qu'on se part pour comprendre merci beaucoup à tous merci à vous trois d'avoir participé à cette table ronde merci beaucoup merci